Musique On parle souvent des questions de l'eau à travers une approche plus technique, scientifique, une approche, voilà, parfois universitaire, et donc là il y a cette envie que ce soit des artistes qui, avec un regard plus sensible, avec des outils qui vont être ceux de la danse, de la chorégraphie, du théâtre, de la musique ou d'installations artistiques et plastiques, viennent révéler, mettre en relief ce patrimoine. En fait ce qui est intéressant c'est qu'on est souvent dans des spectacles qui sont déambulatoires et donc le spectateur est du coup en mouvement et il n'est pas que spectateur en fait, il devient un peu acteur de l'histoire qu'il traverse et ce qu'on peut constater c'est que souvent des habitants redécouvrent complètement leur environnement, redécouvrent la rivière et qui est sublimé par le travail d'une équipe artistique et souvent ils sont surpris de constater à quel point en vivant à proximité en fait ils sont ignorants un peu de ce qui les entoure. L'idée c'est de voir comment la rivière a sa place en ville et comment elle a été au contraire, à contrario, un peu domptée par l'être humain et donc il y a plutôt cette envie de travailler sur l'interdépendance entre une rivière, son cours naturel et comment les hommes, les femmes, les jeunes, les moins jeunes interagissent avec cette environnement. Ce qui nous tient à cœur c'est d'essayer de faire des images de vérité, en tout cas des images du réel, c'est-à-dire qu'il y a plein de moyens, le travail sur l'image tel qu'on l'entend actuellement c'est donner une bonne image, c'est faire du storytelling, c'est donc c'est ne pas donner une image qui reflète ce qu'on est mais c'est plutôt donner une image pour corriger les parts inintéressantes de ce qu'on est ou alors pour donner une meilleure image de soi-même. Donc ça c'est dans des lieux que vous avez bien repérés avant. Alors ça c'est complètement faux voilà. Laisse tomber on vous demande des trucs concrets. Ça c'est complètement fou. Moi j'en ai besoin pour chez moi ! Ah là, non ! Quoi ? Nous c'est ce travail-là sur l'image, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse c'est un travail où on essaye de traduire la réalité, en tout cas une part de la réalité du sujet qu'on porte. C'est aussi des images nourries par le sens, des images personnelles, des images non formatées qui sont exprimées dans le cadre d'une certaine réflexion et d'une mise en œuvre plastique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501